Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés éthiques et bio, ça va changer un petit peu des vidéos vlog du voyage en fait, parce qu'il y a une semaine on a fait ce qu'on appelle un switch de sac à dos, c'est à dire qu'on a renvoyé toutes nos affaires d'hiver, puisque vous savez qu'on est parti il y a déjà cinq mois pour un tour du monde sans avion, donc on avait tous nos manteaux, des pulls, etc. Donc on a tout renvoyé en France et on s'est fait renvoyer quelques affaires pour survivre au temps chaud d'Asie, puisque là on est en Chine et je peux vous assurer qu'il fait très chaud. Et donc dans ce colis, il y a quelques découvertes éthiques, donc en mode et bio en produits de beauté. Donc tout ça, ça va nous suivre ces prochains mois et il y a des trucs tellement cool que je voulais vous les montrer. Alors je commence avec les produits de beauté et notamment avec les savons, puisque nous on était partis avec deux savons et ça y est on arrive à court, donc on a fait les recharges. Donc on s'est fait envoyer le savon Herbamix qu'on connaît déjà, qu'on adore, qui est un savon allurédique, qui sent super bon, qui est super agréable à utiliser, enfin vraiment un vrai bonheur. Et celui-ci donc qui est un savon de la savonnerie buissonnière, bergamote et tédobrac, qui est labellisé nature et progrès et slow cosmétique, rien que ça. Il est pour les peaux sèches, enrichie en avocabio, enfin bref il a l'air vraiment pas mal du tout. Il y a l'air d'avoir quelques petits grains en plus, ça c'est toujours bien pour quand on part à l'aventure, les petits grains, parce que ça permet en même temps de gaumer la peau. Donc voilà, deux petits nouveaux savons, ça fait toujours plaisir en plus d'avoir des nouveaux savons. Il y a vraiment beaucoup de bordel. Désolée c'est besoin. Désolée pour le bruit. On est en Chine comme je vous l'ai dit et dehors il y a des bruits de klaxons, il y a même des cigales, si c'est pas une seule cigale qui fait à elle toute seule ce bruit là. On a aussi refait le plein en shampoing puisqu'on a terminé le shampoing avec lequel on était parti qui était le shampoing pour cheveux. On était parti avec le shampoing pour cheveux normaux de chez l'Amazona qu'on avait vraiment beaucoup aimé et là je suis repartie avec le shampoing solide Sweet Tea de chez Pashamamaï qui est l'un de mes shampoings solides préférés. Il est réservé pour les cheveux secs et il permet notamment de démêler les cheveux. Donc si vous n'avez pas d'après shampoing sur vous, le shampoing fait à lui tout seul l'affaire. Donc voilà bien contente qu'il soit là, je ne suis pas certaine que David sera aussi ravi mais tant pis pour lui. Ensuite on continue avec un refil de dentifrice puisque nous avons également terminé notre dentifrice et on est reparti sur un dentifrice solide cette fois qui est toujours de la marque Pashamamaï. C'est le dentifrice au charbon, le dentifrice noir, il s'appelle Black is Black. Il est effectivement tout noir, c'est à dire que quand vous lavez sur les dents, vous avez les dents noires, quand vous crachez dans l'évier, vous crachez noir, c'est assez impressionnant et je trouve ça d'ailleurs super rigolo. On l'aime beaucoup parce qu'il a un petit côté frais et en plus de ça moi je trouve qu'il blanchit les dents. Alors on m'aurait dit qu'il ne faut pas utiliser que ce dentifrice là parce qu'il abîmerait les dents à la longue. Est-ce que c'est vrai ? Je vous avoue ne pas avoir fait de recherches à ce sujet. Dans tous les cas je suppose que quand on aura terminé on passera un autre mais en tout cas je suis vraiment très contente de ce petit dentifrice. On est arrivé au bout de notre chalet tendre déodorant de chez Clémence et Vivien. Donc on a fait venir le déodorant sans parfum de chez Schmitt. Les déodorants de chez Schmitt j'en entends parler depuis des années apparemment ils sont excellents. Je les ai encore jamais testés donc là c'est vraiment l'occasion. J'appuie celui sans parfum pour qu'on puisse l'utiliser tous les deux. Ils sont sous forme de stick comme ça apparemment super facile à appliquer, très efficace et on va en avoir besoin de l'efficacité puisque là nous entrons dans des pays où la chaleur est plutôt étouffante donc je vous dirai ça. Le gel d'arnica de chez Phytonorme qui est un produit dont je ne passe plus et on l'avait terminé depuis notre départ. C'est un gel d'arnica qui enrichit avec des huiles essentielles et d'autres huiles réparatrices. C'est un gel qui va venir aider votre peau à se réparer notamment des coups de soleil, des brûlures, des coups, des contusions. Ça marche super bien. Je l'utilise depuis des années, j'en suis vraiment ravie. C'est un produit qui est made in France et selon moi il ne faut pas partir en vacances sans l'avoir dans sa trousse à pharmacie. C'est vraiment un must-have. Comment faire ta une cigale ? C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Ensuite pour aider ma peau à lutter contre la sécheresse due notamment à la chaleur et à un climat qui va être de plus en plus étouffant et sec, il y a la marque Olution qui m'a envoyé l'ordre de leurs nouveaux produits qui s'appelle le Magic Milk qui est en fait un lait pour le corps qui est hydratant. Ils ont sorti en fait une nouvelle gamme de produits dans lesquels on retrouve énormément énormément d'actifs de plantes donc qui vont avoir un effet là en l'occurrence sur l'hydratation qui va assouplir et tonifier la peau. C'est une crème donc qui est, c'est écrit légère et fluide et c'est absolument vrai. Moi je la trouve suffisamment hydratante alors que j'ai en général une peau qui en demande pas mal. Olution c'est une petite marque française qui fait donc de super produits de super qualité. Les produits sont vegan, creative free, fabriqués en France. C'est vraiment une super marque et qui fait de très bons produits et je suis bien contente de l'avoir avec moi. Ce lait va bien m'aider. Pour finir avec le côté beauté, j'ai fait venir une huile. En fait je sais pas ce qui m'a pris, je suis partie sans huile alors que moi les huiles végétales je m'en sers absolument pour tout. Je m'en sers pour me démaquiller, je m'en sers pour éventer mes cheveux, pour éventer ma peau. Je m'en sers pour tout et je suis partie sans huile en me disant que ça pesait lourd. Mais là voilà pour le switch de sac à dos j'ai pas pu résister. J'ai pris l'huile de Moringa Olifera qui est réputée donc pour ses vertus anti pollution, anti occidentes et apaisantes. Moi si je l'ai avant tout choisi c'est surtout pour ses vertus anti pollution puisque là on va passer deux à trois mois en Chine et puis on va continuer dans les pays d'anis qui sont bien connus pour leur pollution atmosphérique. Donc si cette huile pouvait m'aider donc à protéger ma peau et mes cheveux de la pollution, l'huile va aider aussi par exemple les cheveux à tout ce qui va être à l'huile sur l'extérieur, tout ce qui va être soleil, eau de mer etc. Donc voilà. C'est une huile du comptoir des huiles qui est 100% bio. Elle est plutôt épaisse donc pour se démaquiller c'est pas forcément le mieux mais ça marche très bien. Enfin moi je m'en sers et ça marche très bien. Mais par contre moi je trouve qu'elle est suffisamment épaisse pour que ce soit hyper agréable de l'étaler le soir. Côté mode maintenant donc j'ai quelques trucs à vous montrer. Le premier c'est ce top qui vient d'une petite marque française qui s'appelle Meridi qui fabrique en France et qui en plus donc de son côté éthique fait attention au côté éco-responsable. Ce top par exemple est 100% lin et je le trouve vraiment trop trop joli parce qu'en fait il est complètement asymétrique c'est à dire que les coutures ne sont pas parnées sur les deux épaules ce qui permet d'avoir toujours une épaule visée. Vous savez quand vous avez les deux élastiques sur les deux épaules en général ça remonte donc vous pouvez pas garder une épaule libérée et là en fait toute la journée vous êtes tranquille vous pouvez bouger faire ce que vous voulez ça reste en place. Je le trouve vraiment super. Je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos donc si vous voulez retrouver ce qui vous intéresse c'est en dessous. J'ai aussi reçu deux petites choses de la marque Balzac qui est une marque que j'adore qui fait fabriquer au Portugal et qui de plus en plus en plus a investi dans des matières éco-responsables donc qui est en train de mettre en place du coton bio, qui est en train d'utiliser du yocel, qui est en train de réfléchir sur le tannage du cuir, le délavage de ses jeans, enfin bref. Il fait énormément d'efforts sur plein de sujets. Il m'a donc envoyé ce t-shirt 100% coton bio donc fabriqué au Portugal donc comme je vous l'ai dit, qui est de couleur crème avec des bandes comme ça sur les manches rouge et bleu et il y a marqué en gros en rouge vivre sa vie. C'est un peu ce que je fais en étant partie comme ça à l'autre bout du monde sans avion. Je l'adore, je l'adore. Il est tout simple en fait mais il a cette touche de tête et puis en plus le fait d'avoir écrit une petite inscription en français comme ça vous saurez que du coup les français sont attirés vers vous en voyage ils savent que vous êtes français vous aussi et du coup ça initie la rencontre. Et puis ce petit t-shirt 100% en sel qui est hyper fluide, il est en plus on ne voit pas les fesses, il est suffisamment long, super confortable, il se noue avec une ceinture en lieu au sel aussi. Il est absolument génial, il est bleu marine et il va avec tout. Ensuite un autre t-shirt de la marque K1, cette fois qui est une marque belge qui elle produit de façon éthique pour l'instant au Bangladesh mais prévoit de produire plus localement, de rapprocher toute la production en Belgique. Donc elle fait des t-shirts en coton bio, je sais qu'elle fait aussi du polyester recyclé mais en tout cas ce t-shirt là est en coton bio et moi j'ai absolument craqué sur ce dessin d'un torero qui dit pardon à un taureau en étendant un bouquet de fleurs, en lui faisant une petite révérence. Moi je suis du sud-ouest donc c'est un peu la culture de ma région la corrida et ben ça me parle beaucoup. Je porte avec moi ce torero qui a soudainement pris conscience je trouve que c'est un bon message et voilà j'adore ce t-shirt. Deux petites paires de sandales hyper hyper confortables qui sont de la marque Nae qui est une marque vegan. Elles sont en pneus et airbags recyclés, c'est quand même trop chouette. La semelle est en liège et elles sont vraiment hyper hyper confortables pour déambuler comme ça dans les rues. En plus elles ont une petite allure asiatique je trouve, une petite allure chinoise même. Je peux vous dire que pour déambuler dans Pékin c'était nickel et je les aime beaucoup. Pareil je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il me semble en plus que j'ai peut-être un code pronom Nae à vous partager. Je suis pas, enfin absolument pas sûr mais si c'est le cas pareil vous le trouvez dans la barre d'infos. Et enfin cette petite paire de lunettes qui sont les Jacky de chez KLS. KLS qui est un lunetier lyonnais donc il fabrique ses lunettes à Lyon de façon donc totalement éthique et surtout ils ont la particularité d'avoir une visagiste qui en fonction de votre visage, de vos yeux, de votre nez, je sais absolument pas sur quoi elle se repère mais en tout cas elle est capable de vous indiquer les lunettes qui vous vont le mieux et moi elle ne m'avait jamais rencontrée. Elle a fait sur photos et sur vidéos et ce sont les j'acquis qu'elle a choisi pour moi et je les adore. Donc tout est fait en France même les verres. Elles sont vraiment de super qualité, super belles. Voilà et made in Lyon les gars. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Pour moi c'était un petit peu Noël, vous vous en doutez quand j'ai reçu ce colis. Toutes ces petites merveilles, toutes ces petites découvertes bio et éthiques, c'était quand même un petit peu la fête. Tout ça rentre évidemment dans mon sac à dos donc c'est à dire que chaque objet qui est là a fait l'objet d'une réflexion, c'est à dire est-ce que je peux ou pas me permettre de le porter. Voilà j'espère que vous aurez fait de nouvelles découvertes bio et éthiques avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé ces produits ou si vous connaissez les marques. Dites moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi en attendant une prochaine vidéo je vous fais de gros bises.